L'air est capable de s'opposer à l'entrée d'eau dans une bouteille. Pour comprendre ce phénomène, il ne faut intégrer que l'air, c'est de la matière au même titre que l'eau ou qu'une brique. Mais qu'est-ce que la matière ? Quelle est sa structure ? Qu'est-ce qui détermine ses différents états ? La matière est constituée de briques élémentaires qui peuvent être des atomes ou des molécules. Dans le cas de l'eau, les briques élémentaires sont des molécules d'eau constituées chacune de trois atomes. Un atome d'oxygène, représenté ici par une boule rouge, et deux atomes d'hydrogène, représentés ici par deux boules blanches. Les molécules sont toutes petites. On pourrait en aligner dix millions dans un millimètre. Et dans l'air, quelles sont les briques élémentaires ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. L'air est un mélange de différents types de briques élémentaires. Sur cette animation, ces briques élémentaires sont figées. C'est un instantané. On n'a pas cherché à respecter l'espacement entre les briques, l'objectif étant seulement de les présenter. Pour mémoire, dans l'air qui nous entoure, les briques sont beaucoup plus écartées que sur l'animation. Les principales briques élémentaires de l'air sont des molécules de diazote, constituées chacune de deux atomes d'azote, représentés ici en bleu, et des molécules de dioxygène, constituées chacune de deux atomes d'oxygène, représentés ici en rouge. Le diazote et le dioxygène représentent environ 4 cinquièmes et 1 cinquième des briques élémentaires de l'air. En bien moindre proportion, l'air contient aussi des molécules d'eau, des atomes d'argon et d'autres briques élémentaires plus rares encore, comme le dioxyde de carbone. La matière peut exister sous différents états. Pour y réfléchir, commençons par nous familiariser avec les états de l'eau. Solide, liquide, gazeux, quel que soit son état, l'eau est constituée de molécules d'eau. Alors, quelle est la différence ? Pour vous aider à visualiser cette différence, nous allons visionner des animations conçues par l'équipe de Roy Tasker dans le cadre du projet VisChem. Dans ces animations, les échelles de temps et d'espace ne sont pas respectées. En particulier, le temps est ralenti mille milliards de fois. Voici une première animation sur l'état gazeux de l'eau. Dans l'eau à l'état gazeux, qu'on appelle aussi vapeur d'eau, les molécules d'eau sont très espacées les unes des autres, encore plus que sur l'animation. Elles se déplacent à très grande vitesse. Lorsqu'elles rentrent en collision, elles changent de direction à la manière de boules de billard. Une molécule d'eau change sans cesse de voisine et elle n'est aucunement liée à ses voisines d'un instant. Cette deuxième animation illustre l'état liquide de l'eau. Dans l'eau à l'état liquide, les molécules d'eau sont beaucoup plus proches les unes des autres que dans l'eau à l'état gazeux. Elles sont en fait encore plus proches que sur l'animation. Elles peuvent changer de voisine, comme à l'état gazeux, mais forment temporairement des liaisons avec leurs voisines du moment. Cette troisième animation permet de se représenter l'eau à l'état solide, puis son passage de l'état solide à l'état liquide. Dans l'eau à l'état solide, c'est-à-dire la glace, les molécules d'eau sont proches les unes des autres et elles sont agencées selon un empilement régulier. Une molécule d'eau donnée conserve les mêmes voisines car elle établit avec elle des liaisons durables. Lors de la fusion de la glace, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état liquide, l'empilement régulier se désorganise et les molécules reprennent une certaine liberté de mouvement. L'état de l'eau, gazeux, liquide ou solide dépend de l'agitation des molécules. Lorsque les molécules sont très agitées, elles ont tendance à se séparer les unes des autres et à former un gaz. Lorsqu'elles sont moins agitées, elles ont tendance à se rapprocher les unes des autres et à établir des liaisons. Elles forment alors un liquide, voire un solide. L'état de l'eau dépend aussi de l'espace disponible. Lorsque les molécules sont très nombreuses dans un espace restreint, elles ont tendance à former un solide ou un liquide. Lorsqu'elles ont beaucoup de place disponible, elles ont plutôt tendance à s'écarter et à former un gaz. L'agitation et l'espace disponible sont liés à ce que l'on appelle la température et la pression. Très généralement, l'état dans lequel se trouve n'importe quelle matière dépend de la température et de la pression environnante. Sachant tout cela, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour espérer obtenir de l'air à l'état liquide ou solide ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.